Comment je crée mon programme de musculation actuellement et comment j'ai créé mon programme de musculation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour te montrer comment je crée mes programmes de sport tranquillement, que ce soit à la maison, que ce soit en salle, peu importe. J'avais déjà fait une vidéo similaire à ce sujet. Ça fait très longtemps, ça doit faire deux ans ou trois ans, tu vois. Mais bon, avant sur YouTube, voilà, je n'avais pas de micro. Je n'étais pas trop confiant dans ce que je disais et la vidéo, je n'ai plus envie de la voir. Donc là, j'ai envie de te faire une vidéo, on va dire mise à jour et totalement neuve avec plus d'éléments. Premier point, fais un programme selon tes envies en musculation, c'est très important. Alors tout d'abord, il faut savoir que la musculation se fait en fonction de toi, de tes objectifs et de tes envies. On n'est pas tous là en mode body, avoir un corps parfait, tu vois, des jambes, à la tête, aux pieds. Non, il y en a qui veulent juste des pecs, il y en a qui veulent juste des abdos, il y en a qui veulent juste des bras, tu vois. Donc, fais-le en fonction de toi. C'est comme, il n'y a pas plus tard, il y a deux jours, j'ai reçu un message sur Instagram en me disant « Ouais, dames, moi, j'ai juste envie d'avoir des pecs, comment je fais ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Tu vois, et la plupart des gens et des coachs, vont leur donner un programme complet. Alors qu'eux, ils veulent juste des pecs, ils veulent juste une routine pecs. Donc, à toi ou à eux de leur apporter la routine pecs. Et après, s'ils veulent bosser autre chose, ils vont bosser autre chose. Donc, focus-toi sur ce que tu veux en premier. Moi, par exemple, ce qui m'a motivé à faire de la musculation, c'était d'avoir des bras et des abdos. Je voulais juste ça. Les pecs, ce n'était pas mon problème. Les jambes, mon dos, je m'en foutais, tu vois. Mes exercices principaux, mes séances principaux étaient vraiment basés sur les bras et les abdos. Après, le reste, voilà, le reste est venu avec le temps. C'est venu quand je voyais mon corps changer, quand je me voyais évoluer, je me voyais incomplet. C'est venu avec ça. Mais au début, il est important de se focaliser sur toi et tes objectifs. C'est très important. Deuxième point, essayer les machines en salle de muscu si tu es inscrit en salle. Ou alors, essayer tous les exercices si tu es à la maison. En fait, le but, il est très simple. Tu vas partir à la recherche de la sensation, des mouvements que tu aimes bien ou que ton corps ressent bien. Juste ça. Le but est simple. On va prendre l'exemple de mes bras. Quand je suis parti à la salle, pour la première fois, j'ai vu plein de machines où je pouvais travailler mes bras. Il y a aussi plein d'haltères différentes, de différentes charges. Je me suis dit, je vais tout essayer pour les bras. J'ai tout essayé, que ce soit le curl, le curl assis, le curl couché sur un banc, le curl en prise serré, le curl en prise large, le curl biceps barre EZ. J'ai essayé beaucoup, beaucoup d'exercices. Et aussi sur machine. Et après, je me suis dit, je vais retenir 4 exercices. Mes 4 exercices avec lesquels je ressens le plus de sensations. Et je vais me créer un programme avec ça. Cependant, si tu es dans le cas d'une personne qui veut travailler, par exemple, tout le corps, tout le haut du corps, le haut du corps et le bas du corps, tu peux travailler deux groupes musculaires à la salle de muscu. Mais il est préférable, si tu veux, de travailler un gros muscle avec un petit muscle. On va prendre l'exemple du dos. Il est préférable de travailler le dos avec ses biceps. Parce que le dos est un gros muscle et les biceps, c'est un petit muscle. Après, je te laisse te renseigner sur tout ce qui est gros muscle et petits muscles. Ça va t'aider à constituer tes premiers programmes de musculation. Troisième et dernier point, tenir 12 semaines. Le fait de tenir 12 semaines un programme de musculation va vraiment permettre de savoir si le programme a fonctionné ou non. Si le programme a marché. Parce qu'il faut savoir que ton corps, il ne va pas changer en un claquement de doigts. Il va changer sous plusieurs temps, sur plusieurs mois, sur plusieurs jours. Après, oui, si tu commences dès la deuxième semaine, dès le premier mois, dès le deuxième mois, tu aurais du changement. Mais pour voir un réel changement au point de changer et modifier le programme, il est préférable d'attendre 12 semaines, soit 3 mois. Avec ce que je t'ai dit, tu peux déjà créer ton tout premier programme de musculation personnalisé. Mais voilà, il manque des ingrédients, des épices pour améliorer ton programme et avoir plus de résultats. Aujourd'hui, je vais aborder le thème d'un développement musculaire. Parce que voilà, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je suis le plus à même et légitime à t'expliquer. Le développement musculaire, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs. Et je ne vais en citer que deux. Le premier, le fait de soulever des charges lourdes. Et le deuxième, c'est de tenir entre 8 à 10 séries de répétitions. Ça, déjà avec ces deux choses-là, tu pars dans le développement musculaire. On va prendre un exemple de ma séance de biceps. Voilà, je vais à la salle, je commence ma séance de biceps. Je vais faire 4 séries de mes exercices dos, 4 séries de 8 à 10 répétitions. Tu vois ? Et une fois que j'ai fini, je fais pareil pour les biceps. 4 séries entre 8 et 10 répétitions. Je ne vais pas faire 5 séries, pas 6 séries. J'ai 4 exercices. Ok ? Si, par exemple, j'avais 3 exercices ou 2 exercices, peut-être que là, j'aurais rajouté. Mais là, je reste dans une optique où j'ai 4 séries de 10 répétitions. Et après, aussi, il y a le temps de repos. Le temps de repos, en général, on reste à 1 minute 30 de repos. 1 minute 30, voilà, c'est la base. C'est là où tu vas voir le plus de personnes prendre leur temps de repos dessus. Par contre, si tu soulèves des charges un peu plus lourdes, il serait légitime pour toi de rajouter un peu plus de temps, de rajouter 30 secondes, 2 minutes de repos ou alors 2 minutes 30. Mais attention, attention à ton développement musculaire. Moi, pour moi, la base est de ne pas dépasser la minute 30 ou alors 2 minutes maximum. Je tiens à préciser qu'une charge lourde en musculation, pour moi, c'est une charge que tu peux soulever et faire au moins 10 répétitions. Si tu prends une charge très lourde où tu ne fais que 5 répétitions, ou 6 répétitions, ne prends pas ça. Tu vas te blesser et cette charge-là ne sera pas adaptée à ton objectif de développement musculaire. Ok ? Si, par exemple, le curl biceps, c'est qu'avec 20 kilos que je peux faire mes 10 reps, je prends 20 kilos, je ne prends pas 24, je ne prends pas 30, je prends 20 kilos. A bien faire, attention, tu vas évoluer avec le temps. Et tu verras que si tu commences, plus les mois vont passer, plus ces 20 kilos, ils seront légers. Donc, tu pourras monter en charge. Parce que non seulement tu gagneras en force, mais aussi tu gagneras visuellement en développement musculaire. Donc, c'est très important de respecter les charges de travail en musculation. On a tous commencé avec une charge basse pour atteindre des charges hautes. Donc, ne sois pas pressé, c'est très important. Les plus durs dans les programmes sportifs, est de s'autodiscipliner et d'aller au bout. Parce que oui, quand tu commences le premier jour, le deuxième jour, c'est facile. Mais tenir un mois, deux mois, trois mois, c'est plus dur. Il y a des jours que tu as manqué. Il y a des jours où tu as mangé mal. Parce que oui, il y a des diètes aussi, des diètes à suivre. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il faut réunir tout ça, tout ce qui est diète, tout ce qui est discipline, tout ce qui est le fait de tenir avec le tendropole, le nombre de sirines, le nombre de répétitions. Toutes ces choses-là vont faire en sorte que ton programme va marcher à 100% ou non. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Moi, sur ce, là, en ce moment, je suis en cure de désintoxication de réseaux sociaux. Je n'ai plus de réseaux sociaux. Enfin, plus de réseaux sociaux, réseaux sociaux. Je n'ai plus ça. Facebook, Instagram, Snap et tout. J'ai désinstallé. Je vais y revenir, mais pour l'instant, voilà, je désinstalle. Histoire de me sentir mieux, d'être plus productif et de penser à autre chose. De mettre mon temps libre ailleurs. Je vais peut-être faire une vidéo sur ça. On verra, tu vois. Mais moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501